Salut les copains ! Donc aujourd'hui on va faire une vidéo du coup butin parce que je devais faire ma vidéo la semaine dernière et comme on était en vacances voilà donc je vais essayer de passer assez vite sur ce que j'ai acquis au mois d'avril et après je ferai l'update sur les deux derniers livres que j'ai lus comme ça ce sera un petit condensé j'espère que ça va pas durer trop longtemps Pour commencer il y avait comme je vous en avais parlé sur la page Facebook il y avait Les 48 heures de la BD le fameux premier week-end d'avril qui propose une sélection de bandes dessinées de différents éditeurs à 1€ donc plutôt cool et j'ai investi dans le premier volume d'Art Les Queens que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs parce que je l'ai mis sur ma pile à présenter et j'ai oublié et le premier volume de Terraformars j'en ai entendu énormément de bien, c'est un seinen donc un manga pour adultes du mecha, donc la science-fiction portée sur les machines, les robots, etc donc ça a l'air plutôt cool et donc il faut que je les lise comme c'était 1€ je me suis dit je risquais pas grand chose Pour continuer sur le manga comme d'habitude j'ai investi dans deux nouvelles séries je crois oui, deux nouvelles séries c'est tout j'en ai lu un peu plus mais du coup je les ai pas acheté Me, Myself and Him donc c'est l'histoire d'une frangine et de son frère qui se retrouvent pour une raison x ou y qu'on sait pas trop exactement dans ce premier volume à échanger leur corps et la frangine est plutôt comme d'habitude dans les mangas exubérante, etc et amoureuse de ce brin là et le frère donc est lui plutôt froid très calme voilà donc ils vont se retrouver dans un quiproquo assez assez rigolo parce qu'elle, elle arrive avant qu'ils échangent de corps à demander un rendez-vous avec le garçon dont elle est amoureuse sauf que quand elle va aller au rendez-vous c'est son frère qui va devoir y aller c'est assez rigolo donc j'ai hâte de lire la suite on verra Ascad Noise c'est un nouveau manga un nouveau shoujo musical je dois bien avouer que c'est un de mes styles préférés de shoujo j'adore ça j'aime beaucoup Nana j'aime beaucoup Lovely Love Life j'en parlerai un jour parce qu'il est génialissime et ça, ça a l'air plutôt intéressant donc pareil c'est qu'un premier volume donc c'est toujours un peu compliqué de juger mais on va suivre une jeune fille qui adore chanter en fait et qui va avoir un copain en primaire avec qui elle va pouvoir chanter etc et un jour son copain disparaît comme ça il quitte il déménage et tout ça et c'est son voisin en plus et elle décide de plus jamais parler tant qu'elle ne verra pas son amie et puis finalement des fois elle a besoin en fait c'est physique elle a besoin de chanter et donc elle va rencontrer un autre garçon au début je crois que c'était une fille d'ailleurs c'est un peu dommage qui va la remettre sur la voix un peu qui lui dit ben voilà si tu chantes un jour il t'entendra et donc voilà donc il va y avoir toute cette histoire là et le temps passant elle arrive au lycée je crois donc ça se passe au lycée et elle va certainement rentrer dans un groupe pour l'instant j'en sais pas plus mais ça a l'air plutôt sympa ensuite donc le cinquième volume de Brainstorm Seduction dont j'avais parlé je n'en dirai pas plus on a déjà fait la vidéo Babysitters le volume 9 c'est plutôt sympa j'ai pas lu les derniers volumes d'ailleurs je les ai acheté mais j'ai toujours pas lu j'avais vraiment bien aimé cette série c'est plutôt chouette ils ont rangé ça en shoujo parce que c'est plutôt mignon on va dire mais c'est un petit peu je pense que pour des garçons des jeunes garçons qui auraient envie de lire autre chose que de la baston ça peut être intéressant aussi on va suivre un garçon justement qui perd ses parents dans un accident de voiture et qui se retrouve à s'occuper de son petit frère qu'un an quelque chose comme ça il parle pas encore tout seul et en fait il va être adopté par une directrice d'école et donc il va arriver dans cette nouvelle école dans ce pensionnat etc et il va se faire des amis il va créer en fait un peu malgré lui le club des Babysitters justement c'est pour ça qu'il y a ça donc c'est plutôt sympa et 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 ben j'ai acheté le temps 10 aussi voilà donc c'est tout pour le manga il y avait une autre opération dont je vous avais parlé c'était les Milady la sélection des Milady à 3,99€ donc ben j'ai investi j'en ai acheté 1,2,3,4,5,6,7 7 ? ouais 7 j'ai acheté le premier de la série les banniers et les proscrits de James Clements donc le feu de la sorcière sor-cière j'en ai entendu pas mal de bien c'est pas habituellement trop mon truc parce que ça a l'air vraiment d'être branché sorcière vraiment sorcière quoi mais pourquoi pas ça valait le coup d'essayer j'ai également acheté Farlander de Cole Buchanan Buchanan je ne sais pas comment ça se prononce qui est un truc qui me paraît un peu fantasy plutôt classique mais pas tant que ça ça a pas l'air d'être du medfan en fait donc voilà j'étais un peu curieuse aussi donc on va voir c'est une histoire un peu d'assassin apparemment de ce que j'ai vu Ravens de James Barclay le premier volume Aubemore les Ravens sont des mercenaires de légende donc voilà ça a l'air d'être bien de la baston ça a l'air plutôt intéressant avec une citation de David Guemel les romans de Barclay donnent envie d'être lu encore et encore comme j'adore David Guemel voilà je me suis dit que j'allais prendre un peu de SF quand même histoire d'améliorer un peu ma culture SF parce qu'elle n'est pas terrible donc j'ai pris du Arthur C'est clair que les champs de la terre lointaines bon Arthur C'est clair que c'est quand même du classique il n'est pas très grand c'est un one shot donc voilà faudrait que je l'intercale à un moment plutôt récent dans mes lectures mais bon comme j'ai pas mal de SP à lire déjà voilà Kevin J. Anderson parce que je ne pouvais pas ne pas l'acheter Kevin J. Anderson il a fait il a continué la série des dunes en fait avec l'héritier de Frank Herbert et en plus il a travaillé sur l'univers étant du Star Wars dont je parlerai un jour parce que c'est une de mes périodes de lecture les plus fanatiques et absolues avec Harry Potter donc Kevin J. Anderson la saga de 7 soleils l'Empire caché c'est du space opéra très certainement donc c'est de la SF mais c'est du space opéra donc ça va tout est mignon voilà et et je alors j'ai également pris l'entre des voleurs donc là on va voir du coup plutôt je pense de la politique et des choses comme ça avec une guilde de voleurs donc ça a l'air d'être plutôt urbain en fantasy mais pas urbain urban fantasy voilà ça a l'air de plutôt se passer enfin pas sur des grandes plaines avec des des grosses batailles rangées etc ça a l'air d'être plutôt se passer plutôt dans les villes donc ça change un peu de ce que je lis habituellement donc ça a l'air sympa donc David Chandler l'entre des voleurs et le premier volume il s'appelle Les 7 lames et puis bien entendu pour compléter ma collection de David Gemmel je ne l'avais pas encore bon je suis un peu déçue que ce soit la couverture moche maintenant qu'ils ont fait des très très belles collections pour les 30 ans de légende mais bon tant pis c'est pas grave donc L'étoile du matin c'est un one shot avec Darkmoon L'étoile du matin c'est un roman tout seul extérieur à l'univers Drenai ce qui est plutôt pas mal parce que Drenai c'est toujours un peu compliqué un jour faudrait que je fasse une frise avec tout ce que j'ai lu parce que je m'en souviens plus j'ai également reçu ceci en SP qu'il faut que je lise absolument parce que du coup on a reçu le SP au moment où le livre sortait Trackmore ça s'appelle de Simon Green et c'est le premier volume le proscrit c'est du Space Opéra aussi Aventure Space Opéra enfin voilà ça a l'air plutôt plutôt sympa toute la série est sortie il y en a 8 volumes chez La Talente ils l'ont sorti en format de poche chez Milady j'ai quand même acheté 2-3 DVD il y avait une OP donc sur des dessins animés et des films de jeunesse et donc j'ai acheté La Route d'Eldorado Simba de le Marin et Le Prince d'Egypte je les connais à peu près tous par coeur sauf La Route d'Eldorado que j'ai dû voir seulement deux fois mais voilà comme d'habitude je suis une collectionneuse j'avais envie de les avoir donc voilà et c'était mon anniversaire c'est pour ça d'ailleurs qu'on était en vacances avec l'eau le week-end dernier on fêtait mon anniversaire et je suis revenue et mes collègues m'ont offert l'intégrale de MadGamer en DVD cette saison j'ai plutôt hâte de les regarder après je pense que ça a beaucoup vieilli donc j'espère que je serai pas trop déçue mais ça faisait un moment que je me tâtais j'achète j'achète pas et finalement bah voilà mes collègues ont décidé pour moi c'est gentil il faut que ça s'arrête là sur le butin j'ai l'impression que ça a pas duré trop longtemps pour une fois et donc je vais en profiter pour faire mon update lecture donc j'ai lu en début du mois Match de guerre de Steven Arian c'est de la high fantasy donc c'est moi j'ai beaucoup apprécié de retrouver en fait un peu l'univers de David et Lee Headings je trouve que il y a quelque chose d'assez proche des Headings dans sa façon de développer les caractères et tout les personnages donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal il y a un petit côté Gemell aussi mais c'est ce qu'il disait dans le il a découvert la fantasy avec le Hobbit la belle gariade Terre-mer et le cycle de Shanara alors Shanara je l'ai pas lu mais bon la belle gariade donc c'est David Eddings Terre-mer j'aime pas trop trop Ursula Le Guin mais c'est vrai à la limite ouais et elle a été très influencée par David Gemell donc voilà et effectivement il y a un petit côté assez bourrin on va suivre en fait plusieurs personnages c'est pour ça que c'est de la high fantasy entre autres et la plupart sont des personnages un peu des yeux briscards quoi comme David Gemell aime bien travailler ses personnages c'est des personnages qui ont roulé leur bosse plus tôt pour la plupart on va suivre Vargus qui est un vétéran en fait qui a toujours été un soldat de la piétaille quoi enfin un soldat de troupe il a jamais monté les échelons en fait c'est un peu étrange on va en apprendre beaucoup plus sur lui au fur et à mesure de l'histoire c'est très intéressant d'ailleurs c'est un de mes personnages préférés parce que du coup à travers lui en fait on découvre aussi l'univers et c'est très intéressant je pensais pas que ce personnage en fait serait développé comme ça donc c'était assez surprenant c'était vraiment plutôt pas mal on va suivre également Balfrus donc qui est mage de guerre qui a été appelé à l'aide en fait par un roi pour contrer l'armée d'un roi fou en face en fait il y a une coalition qui s'est créée à l'ouest et sur les épaules d'un roi complètement taré et donc celui-là attaque forcément les infidèles de l'est etc et donc le roi de l'est appelle à l'aide les mages de guerre parce que dans l'armée de l'ouest il y a un écran donc il faut absolument des mages pour contrecarer ce pouvoir là parce que t'as pas à voir 5000 hommes contre un nécromancien voilà ça va pas le faire donc voilà donc on va suivre un soldat un mage de guerre on va suivre la fille du roi également qui elle est en fait la chef des espions enfin la chef des espions pardon et qui va gérer tout son réseau d'espionnage etc donc à travers elle on va suivre un autre personnage qui est le chef des espions dans une autre ville et donc on va voir un peu toutes les intrigues politiques qui se créent également donc c'est assez intéressant parce qu'il y a de la baston il y en a quand même pas mal mais bon il y a tout ce qui est intrigues politiques etc les personnes sont plutôt attachantes donc voilà si vous aimez bien la high fantasy c'est une bonne série à suivre c'est vraiment chouette j'ai vraiment aimé mais je pense pas que ça fera partie de mon top 10 donc si ça vous intéresse à lire et j'ai également lu quoi qu'il arrive alors j'ai également lu haha j'ai pas fini encore je l'avais rendu pendant mes vacances mais comme d'habitude j'ai pas eu le temps de lire quoi qu'il arrive de Laura Barnett donc on va suivre en fait Eva qui alors il y a trois versions c'est assez drôle c'est un travail de mémoire aussi parce que du coup il faut se souvenir dans quelle version ce qui s'est passé dans quelle version et donc on va suivre Eva qui sur la première scène dans les trois versions elle est à vélo sur la première version elle roule sur un clou son pneu éclate donc elle se retrouve embêtée elle s'arrête elle voudrait changer son pneu et il y a un jeune homme qui vient lui donner un coup de main et qui lui dit bah écoutez revenez avec moi je vous accompagne je vais vous aider à changer la roue j'ai du matos etc donc voilà avec ce jeune homme finalement elle va elle va tomber amoureuse et ils vont finir en couple la deuxième version il y a un chien sur la route elle l'évite et elle continue sa route donc le jeune homme la voit éviter le chien et manquer de se renverser mais voilà il la voit juste comme ça et donc elle continue sa vie comme elle l'a jamais rencontré en fait ce jeune homme donc elle continue sa vie et la troisième version elle a un accident avec son vélo donc elle roule pas sur un clou mais je sais plus elle essaie d'éviter le chien et puis son vélo se casse la gueule ou je sais plus exactement et le jeune homme vient à son secours et il lui propose d'aller boire une bière et ils vont elle va tomber amoureuse de lui ils vont commencer à sortir ensemble et en fait elle découvre qu'elle est enceinte donc finalement elle décide de se marier avec le mec avec qui elle sortait avant en fait parce que c'est de lui qu'elle est enceinte et c'est pas du nouveau donc voilà et ça c'est le premier chapitre la première scène en gros la mise en branle du truc et après on va suivre à chaque fois comment les versions vont avancer dans le temps donc on retrouve des choses à un moment dans les trois versions c'est indissociable en fait enfin forcément ils vont se retrouver à cet endroit là à tel moment et il y a des choses comme ça qui se passent mais qui vont être forcément différentes puisque le contexte c'est différent puisque dans un truc ils se sont jamais rencontrés dans un truc ils sont ensemble et toujours et puis dans un autre truc ils se sont rencontrés ils se sont aimés mais elle est partie par amour pour le protéger de cette grossesse voilà donc et puis elle s'est mis en couple avec ce type alors qu'elle l'aime pas enfin bref c'est un peu bizarre donc il y a une version qui est quand même plutôt déprimante et les autres versions qui sont plutôt intéressantes mais toutes en fait toutes sont pas mal en fait parce que les personnages sont plutôt intéressants et bien travaillés et bien élaborés et on arrive à les comprendre en fait dans les trois versions dans leur entièreté etc donc voilà c'est un jeu de style qui est assez intéressant si vous aimez bien les histoires un peu un peu historiques un peu romanesques romances etc je pense que ça ça peut vous plaire du coup cette vidéo est arrivée à son terme à la prochaine dans une quinzaine de jours puisque du coup Lauriane postera la prochaine vidéo lundi prochain salut c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021